Salut tous c'est Lune et bienvenue dans une toute toute nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo ma foi magnifique ma foi exceptionnelle parce qu'aujourd'hui on va parler de GTA 6 et ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de GTA 6 Alors je fais cette vidéo un petit peu en retard parce que voilà comme vous savez je suis en train de travailler sur mon nouveau setup donc c'est pour ça que là déjà vous avez un fond vert Normalement il n'y a pas de fond vert mais bon je suis obligé de mettre un fond vert pour cacher ce qui se passe derrière parce que je n'ai pas envie de vous spoil le nouveau setup Aujourd'hui il y a Rockstar et ça c'est vraiment une source officielle une source sûre parce que comme vous avez vu Rockstar en ce moment ils ont lâché deux trailers et dans un des trailers il y a une petite note qu'il faut retenir les gars il faut la retenir cette petite note parce que en gros elle parle de GTA 6 et c'est intriguant voilà c'est intriguant On va revenir dans quelques instants en tout cas n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, activez la cloche, à mettre un petit pouce bleu si vous kiffez et vous avez tous hâte de jouer à GTA 6 En tout cas on se retrouve tout de suite pour analyser tout ça Alors du coup les gars aujourd'hui on va parler de Rockstar parce que Rockstar ils ont lâché comme je vous ai dit deux trailers Alors il y en a un des trailers qui est, enfin les deux sont importants parce que bon on a déjà le premier trailer qui parle des braquages, du futur braquage, le plus gros DLC jamais conçu sur GTA 5 Mais on a également un autre trailer très très important que je vais vous afficher maintenant qui est vraiment important Alors regardez, on a ce petit trailer pour ceux qui se souviennent donc qui a été lâché avant du coup l'autre trailer où on avait un peu plus d'infos sur le braquage Là c'était encore une fois sur le braquage qui parlait du dossier Rubio etc Il y a une chose très très importante les gars dans ce trailer que certains ont retenu Parce que vous savez les fans de Rockstar, les fans de GTA 5, les fans de GTA, les fans de Rockstar en fait tout simplement, de la licence Rockstar Du coup eux, ce qu'ils ont fait c'est qu'ils ont analysé le trailer Alors on avait déjà analysé le trailer mais nous on n'avait pas analysé une chose très très importante du trailer C'est, regardez, je vous mets une image, je vous mets une petite pause, voilà, c'est cette image qu'on doit retenir les gars Alors comme vous le voyez, on a pas mal d'informations sur le trailer, donc j'avais déjà fait une analyse du trailer Ceux qui n'ont pas vu, vous avez juste à le voir, il est sur ma chaîne En tout cas, si on regarde, voilà, juste là, on a des petites coordonnées ici, regardez On a des coordonnées très très importantes et c'est des coordonnées GPS Regardez, on a 38N et du coup 79, 61, 29 à ouest Et ça, c'est dans le petit trailer qui s'appelait .exe de Rockstar Du coup, il y a des gens qui ont tapé tout simplement ces coordonnées sur les gars Google Parce que bon, c'est des coordonnées GPS comme n'importe quelle coordonnée Comme si tu tapais les coordonnées de chez toi, je suis pas d'un resto, de ce que tu veux Et quand on regarde ces coordonnées les gars, on tombe sur quoi les gars ? Et bien on tombe déjà tout à fait sur ce magnifique plan, voilà, satellite Donc ça, c'est la vue satellite des coordonnées Donc là, on est bien, en fait, quand vous tapez les coordonnées, voilà, je répète encore une fois Vous tapez les coordonnées, vous tombez sur cette photo, sur cette vue satellite Et si on regarde bien ici, bah ça, là, clairement, cette image ici actuellement On regarde ici, on a un sort de petit V Alors ici, ça fait un V et ici, ça fait un I Bon là, vous voyez pas, mais voilà, vous m'avez compris Ici, ça fait un I Voilà, du coup, regardez, je vais vous montrer On est actuellement, du coup, sur l'image que je vous ai montré juste avant Et du coup, là, je suis sur mon Photoshop Et si on prend ce petit Photoshop Et si on vient tracer ici la ligne Regardez, hop, on a un V qui se crée Voilà, un petit V Et on a un I Voilà, ce qui donne en chiffres romains Un V et un I, 6 Ça fait GTA 6, voilà Et du coup, c'est Rockstar qui a littéralement mis ces coordonnées Puisqu'ils les ont mis dans leur trailer Que je rappelle encore une fois Je vous remontre Et du coup, comme je vous disais, bah regardez, c'est bien En tapant ces coordonnées ici qu'on tombe sur cette photo Qui forment un V et un 6 Alors, certains disent Ouais, moi, franchement, je pense que c'est pas un easter egg de Rockstar, etc Mais quand même, quand on regarde le truc, etc On tombe clairement sur un V et un I Je suis pas fou Y'a-t-il, vous me dire, ouais, c'est juste un chemin, etc Non, regardez, le chemin, il forme vraiment un V, il forme un I Alors, certains diront Oui, moi, je pense que c'est pas vrai Rockstar, ils ont fait ça pour rigoler, etc Du coup, c'est vrai que de la part de Rockstar Lâcher une information comme ça, un peu cachée C'est pas digne de Rockstar Parce que Rockstar, on a l'habitude de mise Ils ont l'habitude et on a l'habitude d'avoir des trucs magnifiques À chaque fois que Rockstar tease un truc ou fait un truc On est tous choqués par le truc On est tous là devant nos écrans Ouais, c'est magnifique, ouais, c'est incroyable, etc Et c'est vrai qu'on a pas l'habitude d'avoir ce genre de petit easter egg Encore une fois ici Ce petit V et ce petit I Alors, quand on tape ces coordonnées Il faut savoir que c'est aux Etats-Unis Et on tombe en Virginie Une Virginie qui n'a strictement rien à voir Avec ce qu'on a pu voir actuellement sur GTA V Ou sur GTA Arcade ou sur tous les Grand Theft Auto On n'a jamais eu de jeux qui ont été conçus là-bas, etc Donc c'est vrai que ça paraissait un peu bizarre Le fait de tomber en Virginie Mais bon, après, disons qu'il n'y a qu'en Virginie Peut-être aussi qu'il n'y a que cette petite route Qui forme un V et un I Alors dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire Si vous, selon vous, dans les commentaires C'est un easter egg de la part de Rockstar Et selon vous, oui, c'est Rockstar qui l'a fait Et qui a fait exprès Alors encore une fois, moi je dis quand même que Rockstar, il faut savoir qu'ils sont très très forts en termes d'easter egg Ils sont très très forts en termes de teasing En termes de faire attendre les gens, etc, etc Et du coup, en fait, lâcher un petit truc comme ça Genre un V et un I Ça me paraissait un peu pas assez exceptionnel Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire Alors certes, c'est un truc caché Mais bon, tout le monde a vite trouvé Mais ce n'est pas digne de Rockstar Rockstar, ils ont l'habitude de faire des trucs magnifiques Des trucs de fou Et là, quand on regarde juste une image d'une route avec un V Qui forme un V et un I Je trouve ça vraiment dommage de la part de Rockstar De nous teaser J'étais assise comme ça Bon, après, c'est vrai que c'est un premier teasing C'est un premier petit easter egg Je me dis que de la part de Rockstar Ils auraient pu faire un truc un peu meilleur Ou un truc magnifique Alors, dans les commentaires encore, dites-moi Si selon vous, Rockstar a vraiment fait exprès ou non Alors, du coup, maintenant, les gars On va parler un petit peu franc On va parler un petit peu de date On va parler un petit peu Quand est-ce que GTA VI, selon moi, va sortir, etc Est-ce que GTA VI va bientôt sortir Est-ce que GTA VI ne va pas sortir Alors, du coup, il faut savoir un truc, les gars Très, très important C'est qu'actuellement, on est au mois de novembre Donc là, Rockstar, ils auraient lâché Du coup, comme vous pouvez le voir Un teasing sur GTA VI Actuellement Maintenant, en fait On est au mois de novembre Ce qui fait que ça fait 7 ans que GTA V est sorti Parce que là, on est en 2020 GTA V, il est sorti en septembre 2013 Ça fait plus de 7 ans maintenant 7 ans et 2 mois 7 ans seulement après Vous imaginez que 7 ans seulement après On a ré Et on a un premier teasing de GTA VI Voilà Je me dis un truc C'est que là, Rockstar, ils sont en train d'actuellement Bosser à mort sur GTA V Il y a le braquage qui va sortir Donc je rappelle que c'est le plus gros D'après Rockstar, c'est eux qui le disent Le plus gros braquage jamais conçu sur GTA V C'est le plus gros Voilà, avec une existence en map Donc on sait ce qui va se passer, etc On sait qu'il va y avoir une nouvelle île Un nouveau braquage Du coup, forcément C'est le plus gros On n'a jamais eu de truc aussi important Le plus gros truc qu'on a eu C'était forcément les braquages qu'on a eu auparavant Mais là, on a un braquage Plus on a une nouvelle île Donc on a une existence en map Donc c'est vraiment le plus gros Un autre truc très important aussi C'est que Rockstar, ils ont dit Qu'en 2021 Ils allaient sortir le nouveau GTA V PlayStation 5 Et Xbox Du coup, série X Quand on regarde ça On se dit que En fait, en 2021 On ne sait même pas quand On ne sait même pas si ça va être Janvier 2021 Février 2021 Octobre 2021 Juilli 2021 On ne sait pas du tout Quand est-ce que GTA V PlayStation 5 Sortira En fait, l'année prochaine On n'a pas de date On n'a pas de teasing On n'a rien du tout On sait juste Ils nous ont juste dit Ça sortira en 2021 Sachant que Rockstar, on sait Et on les connait Qu'ils ont l'habitude De nous dire Par exemple Pour Red Dead Redemption 2 Ils ont dit Ça sortira telle date Et au final Ça a été repoussé GTA V C'était pareil Et du coup Là, on se dit Est-ce que ça va être pareil Pour GTA V PlayStation 5 En tout cas, on ne sait pas C'est pour ça que je pense Qu'ils n'ont pas lâché de date Ils se sont dit Écoutez, on a 2021 On a des mois devant nous 2021 C'est encore janvier Février, mars Avril, mai, juin Ils ont 12 mois Pour sortir le jeu Parce qu'ils doivent très bien Le sortir en décembre 2021 Comme en novembre Comme en octobre Comme en septembre 2021 Ils peuvent vraiment Le sortir quand ils veulent Donc du coup, je me dis Que pourquoi Ils se casseraient la tête À sortir GTA VI En 2021 Ou en 2022 Alors qu'ils vont sortir GTA V, PlayStation 5 En 2021 Bah, ils me disent Oui, t'as raison Pourquoi ils se casseraient la tête Sachant que GTA V sur PlayStation 5 Et sur 2021 On n'a aucune information On ne sait même pas Si le jeu va être payant On ne sait même pas Si ceux qui l'ont déjà Sur PlayStation 4 Ils auront juste A télécharger Une mise à jour Pour que le jeu Passe en version PlayStation 5 Comme on a pu voir avant Ou on ne sait pas Si, comme pour Call of Duty On va avoir du coup Une petite extension À ajouter Donc qui coûtera 10€, 5€ Je crois que Call of C'était 5 ou 10€ Je ne me rappelle plus On payait cette extension On avait la version PlayStation 5 De Call of Donc là peut-être Qu'ils vont faire la même chose Ils vont sortir un GTA V Améliorer Et il faudra payer 10€ ou pas Donc ça on ne sait pas Mais bon Moi je trouverais Ce sera vraiment Je pense que la communauté Sera un peu déçue S'ils nous sortiraient GTA V sur PlayStation 5 Mais ils nous le mettraient A 70€ Je pense que là Tout le monde gueulerait Et tout le monde Ne serait pas content Alors que s'ils nous font A la limite Un GTA V sur PlayStation 5 Et ils nous font Une extension Qu'on paierait 10€ A la limite Ça va 10€ Bon En soi je trouve ça Compréhensible Sachant qu'il y a Beaucoup de travail dessus Il faut qu'ils se rentabilisent Donc pour moi GTA 6 Ça ne va pas être Du tout Maintenant Je pense que GTA 6 Sortira en minimum 2023 Vraiment Parce que Même si là On se dit Bon on a un premier teasing Est-ce que c'est sûr Parce qu'en Roctar Ils n'ont rien dit là-dessus Ils n'ont même pas réagi Ils n'ont même pas eu De réaction de la part de Rockstar Par rapport au teasing Ils ont lâché ça comme ça Ils ont tapé les cordes Et nous tombent sur ça Sur ce petit V Et sur ce petit I Donc Pour ma part Je pense que Certes Bon On peut se dire Que c'est un premier teasing Mais Il ne faut pas non plus Être content Et se dire Ça y est GTA 6 Va sortir bientôt Sachant que non GTA 5 P5 Il va sortir là En 2021 Ils vont faire du rush En 2022 Avec des nouveaux easter eggs Avec des nouvelles Mises à jour Etc Donc je pense que non GTA 6 Ne sortira pas en 2021 Pour ma part Après je pense Ni en 2022 Alors je dis ça De ce que je vois actuellement De ce que j'en suppose A vous de me dire dans les commentaires Si vous pensez la même chose que moi Sur ce On se laisse là dessus N'hésitez pas à vous abonner Si ce n'est pas déjà fait Activez la cloche Et moi je vous dis A tout à l'heure Ciao tout le monde